« Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. » Bon vendredi. Bienvenue dans votre émission de la victoire de l'amour en cette belle journée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la paix. Et comme on le fait tous les vendredis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous. Très heureux de vous retrouver ce matin. Et ce matin, je m'intéresse aux forces et aux talents que nous avons pour mieux les partager aux autres. Je vous dis ça parce que souvent, on reconnaît chez les autres des talents, des forces, des talents naturels. Et des fois, on peut se dire « Ouais, on sait bien, lui, il est bon là-dedans. » Ou on peut peut-être se dire « Comment je peux apprendre de sa force et de son talent? » Moi, en tout cas, une des forces, des talents qu'on me reconnaît, c'est d'être un communicateur, d'avoir de la facilité à communiquer. D'ailleurs, peut-être pas pour rien que je fais ça avec vous ce matin. Il y en a d'autres dans notre équipe de la victoire de l'amour, certainement. Mais quand on me reconnaît ça à moi, on dirait qu'il y a une première phase où je me dis « Ah, bien merci, c'est bien. » Et l'autre, c'est « Comment je fais pour le partager aux autres? » « Comment je fais pour l'offrir aux autres? » Comme un, comment je dirais ça, comme un super-héros. On est des super-héros. Vous avez vos forces, vos talents, vous avez vos dons. Est-ce que vous les donnez aux autres? Parlant de super-héros en passant, le super-héros le plus connu peut-être, c'est Superman. Ses auteurs et créateurs, au départ, n'avaient pas créé un super-héros. Ils avaient créé un super-vilain. Tous les pouvoirs de Superman avaient été créés pour essayer de faire en sorte que la planète aille moins bien. Au départ, c'était comme ça. Ça n'a pas levé du tout. Dans les années 30, ça n'a pas levé. Du moment qu'ils ont transformé Superman en un super-héros, c'est-à-dire qu'ils protègent la veuve et l'orphelin et qu'ils aident les autres, qu'ils se servent de ses forces, de ses pouvoirs pour aider les autres, ça a été un succès instantané. Et encore aujourd'hui, on en parle comme d'un super-héros, ce Superman. J'en parle aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr qu'on fait toujours ça, qu'on y pense toujours, qu'on partage aux autres les forces qui nous appartiennent. Et moi, une des forces qu'on me reconnaît, c'est, en tout cas, les gens me disent souvent, « Comment tu fais pour être captivant? » Ils vont dire ça, « T'es captivant. » C'est-à-dire que les élèves, par exemple, quand j'enseigne, je me rappelle d'une enseignante qui m'avait dit, « Je suis passé devant ton local et les élèves, ils te regardaient, ils buvaient tes paroles. » Tu aurais passé 15 minutes après, peut-être qu'il y en a qui dormiraient, qui dormaient, mais ce n'est pas plus grave que ça. Moi, en tout cas, ce que je me dis tout de suite à ce moment-là, ce n'est pas de garder ça pour moi. C'est d'essayer de faire en sorte que les autres fassent du pouce sur ma force, qui embarque avec moi, comme moi, je l'ai tellement fait et que je le fais encore. Parce qu'il y a bien des, je dirais, des zones de faiblesse, évidemment, et je dois apprendre des autres. Mais une des premières questions, quand on me dit, « Comment tu fais pour être captivant? » Je réponds simplement, « J'essaie de captiver mon propre intérêt en premier. » En premier lieu, est-ce que moi, ce que je dis, je trouve ça intéressant. Je vais élaborer là-dessus aujourd'hui et la semaine prochaine dans la chronique pour essayer, à ma manière et en toute humilité, de partager une force, un talent que j'ai. Et je souhaite que vous fassiez la même chose dans vos milieux. Faites briller vos forces, mais surtout, partagez vos talents à tous ceux qui vous entourent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel-Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de six heures sur Marie, Mère de Dieu, et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org, en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre. Il s'agit d'une belle exclusivité de la victoire de l'amour. Vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fabriqué par un artisan du Québec et on l'appelle le pendentif de la création. Regardez comment il est beau, c'est bien fait. Les détails sont tous là, c'est vraiment magnifique. Ses plaques et or sont déjà bénis. Et comme je vous le disais tantôt, vous ne le retrouverez jamais dans les magasins. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, on vous l'envoie le plus rapidement possible. Je vous donne l'adresse en vous rappelant que, vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui disent « Mais comment ça se fait qu'ils nous demandent de l'argent? » Vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Alors, je vous rappelle qu'avec un don de 25 $, vous le recevrez. Je vous donne l'adresse. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très sécuritaire et extrêmement rapide pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, une exclusivité de la victoire de l'amour, le pendentif de la création qui est plaqué or et déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus, sortant de Capharnaüm, vit un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de publicains, collecteurs d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient aux disciples, « Pourquoi, votre maître, mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? » Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que veut dire cette parole. C'est la miséricorde que je désire et non les sacrifices. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. » Bonjour à tous et à toutes. Quelle joie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous êtes fidèles au matin de Dieu. Vous répondez à l'appel d'écouter la parole du Seigneur avec nous ce matin. Et justement, dans l'Évangile, on voit Matthieu qui va lui aussi répondre à l'appel de Jésus. Vous savez, ce qui est frappant, c'est que Matthieu, il ne pose aucune question. Il se lève. Il va tout quitter pour suivre Jésus. Bon, vous savez, au Québec, présentement, nous sommes en période d'élection. Alors, on a vu ces derniers mois, toute une valse de candidats qui sont passés d'un parti à l'autre, bien souvent, pour suivre leur nouveau chef. Mais avant de faire ça, il faut être certain qu'ils se sont fait poser des questions, qui ont fourni leur curriculum vitae, qui ont étudié, bien sûr, le programme de chaque partie, et qu'ils ont réfléchi aussi aux conséquences de leur implication dans leur vie personnelle, avec leur famille, etc. Et là, finalement, au bout de tout ce processus de discernement, bien là, ils ont pris une décision, c'est oui ou c'est non. Bon. Et ce qui est frappant dans l'Évangile ce matin, c'est que Matthieu, lui, il ne fait rien de tout ça. Il n'a pas pris le temps, on dirait, de réfléchir. Il a tout de suite suivi Jésus. Bon. Écoutez, sûrement qu'il avait déjà entendu parler de Jésus, puis sûrement qu'il avait déjà vu faire des belles choses, hein. Mais quand même, il en demeure pas moins que Matthieu a été spontané dans sa réponse et dans sa décision de se mettre en route avec Jésus. Alors, il faut comprendre une chose, chers amis, ce matin. Jésus, c'est pas un politicien, hein. C'est pas un homme d'affaires, hein, ou un quelconque promoteur d'un projet immobilier, là, hein. Jésus, il est la parole de Dieu. Le Verbe fait chair. Et Jésus attire à lui le monde. Et la réponse de Matthieu, c'est un peu notre réponse à nous autres aussi, aujourd'hui. Pour mettre le Seigneur dans notre vie, on n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de passer une entrevue. Le Seigneur, il nous choisit tels que nous sommes. Matthieu, il faut bien le dire, c'était un pécheur public, un publicain, un collecteur d'impôts à la solde des Romains, qui avait la réputation de s'en mettre plein les poches, oui, réputation d'être voleur. Pourtant, Matthieu a quitté ce monde du péché pour aller à un autre monde, le monde de la lumière. Aller à une nouvelle vie avec Jésus, celle que Jésus lui proposait. Alors, Jésus nous propose la même chose à nous autres aussi, aujourd'hui. Veux-tu me suivre? Viens, suis-moi. Ne crains pas. Et regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Jésus va passer par Matthieu pour s'introduire dans son monde. Il va aller manger chez lui, dans son réseau de connaissances. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux, hein? Mais Jésus va rentrer dans le réseau de pécheurs de Matthieu. Par une personne, Jésus va en rejoindre une multitude. Et il ne vient pas pour juger ces pécheurs-là, mais il vient pour les sauver. Aux grandes âmes, à des pharisiens, qui avaient déjà leur opinion sur ces gens avec qui Jésus va se tenir, ils les avaient déjà condamnés d'avance, au nom même de la loi. Mais Jésus leur dit, puis il nous dit à nous autres aussi un matin, là, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Quand on n'est pas malade, on ne pense pas aller à l'hôpital. Mais le péché nous rend malades. Il nous rend malades dans l'âme, dans notre cœur. Et Jésus, il faut bien le redire, déteste le péché. Jésus est venu enlever le péché du monde. Mais Jésus, il aime à la folie les pécheurs. Voilà la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Qui que nous soyons, si on ressemble, si on s'identifie un peu à Matthieu, bien le Seigneur, à matin, il vient nous sauver, il vient nous proposer une vie nouvelle. Si on laisse la porte de notre maison entreouverte pour qu'il puisse venir lui aussi manger à notre table, s'introduire dans notre vie et dans notre réseau pour apporter cette bonne nouvelle de la libération que Dieu apporte aux pécheurs. Et moi, je demande au Seigneur de vous bénir ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel-Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Véronne, Pise, Florence, Assis, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican. Du 1er au 13 juin 2019. Information 5142886077 ou sans frais 1 800 465 3255. Je vous invite à ne pas manquer ce dimanche. J'ai fait une entrevue avec le nouvel évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Imaginez, il est tout jeune, 47 ans et il est très rafraîchissant. Vous allez voir, vous allez beaucoup l'aimer. Et ce dimanche, on nous consacrerons la victoire de l'amour à la Vierge Marie. Très, très beau moment de prière à ne pas manquer. Bye, bye. Alors, que des gens aient perdu confiance, que des gens nous regardent en nous disant, « Garde, je ne veux plus rien savoir. Je peux très bien comprendre ça. » Cette confiance-là, on va devoir la reconstruire. Ça va être un lent processus. On va devoir être évalué sur nos actes et non pas juste sur les discours. et comment on agit de façon cohérente et avec une rigueur.